Cette vidéo vous est présentée par Rockstar Mag. Toujours au nouveau théâtre pour l'Electronic Arts Play et là on va vous parler de Battlefield 1 qui est sûrement le jeu le plus attendu et qui sortira le 21 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Donc ça va être le grand rival de Call of Duty comme à chaque fois que les deux sont confrontés. Et c'est plutôt mal engagé pour les jeux d'Activision parce que Battlefield 1 promet d'être assez impressionnant. Déjà graphiquement avec le Frostbite 1 c'est sublime. On a pu tester une partie en multijoueur et même en multijoueur il est vraiment vraiment beau. Après qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir toutes les différentes facettes du jeu. On a eu une présentation de différents modes de jeu que je vous ferai dans l'article parce que là je ne les ai plus en tête. Mais nous on a joué en mode conquête en fait où vous avez 6 endroits sur la map et il faut aller les conquérir tout en défendant vos points et en tuant les ennemis qui vont essayer de défendre leurs points à eux. Donc le jeu est assez technique, c'est du Battlefield. Ceux qui sont pro FPS seront forcément avantagés. Pour ma part, je ne suis pas du tout FPS donc j'ai un peu galéré au début mais on prend quand même bien le jeu en main. Donc comme tous les Battlefield, beaucoup de véhicules pilotables, il est possible de se déplacer dans des maps qui sont assez immenses. On ne va pas se le cacher. Vous avez donc ça se passe pendant la première guerre mondiale donc fini un peu le futur même si Battlefield n'a jamais été trop futur mais là on est vraiment revenu avec les anciennes armes et tout. Donc c'est assez sympa pour ma part, moi c'est des genres de jeux que je préfère. Pour ce qui est du mode saut, donc Battlefield promet une campagne assez impressionnante. Dans la description, dans la présentation, EA a vraiment insisté sur le fait qu'on est dans le futur de Battlefield. Donc Battlefield 1 signe un renouveau de la série et ça arrive d'être vraiment impressionnant pour les prochains opus. Même si sur celui-là, je peux vous garantir que moi qui ne suis pas fan des FPS, je suis assez conquis quand même rien que par la beauté du jeu, par le gameplay qui est assez facile à prendre en main, qui est assez simpliste on va dire. Même si après ce n'est pas donné à tout le monde de finir première des parties, mais on tient là un jeu assez sympa. Cette vidéo vous a été présentée par Rockstar Mag.